Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de t'en trouver dans cette vidéo est-ce que j'aurais te parlé de marche méditative ? Donc en fait, bon là moi j'étais parti courir et quand je cours j'emmène toujours le nécessaire pour faire une vidéo au cas où et il s'avère que là j'avais l'inspiration pour. Donc me voilà en mode pause un petit peu, là je marche un peu tranquille avec toi et je voudrais te parler de marche méditative je ne sais pas si tu connais ce genre de choses, il existe plusieurs approches plusieurs formes de marche méditative mais dans le fond finalement ça en revient à être une marche en conscience donc c'est être conscient de l'équilibre, c'est trouver un équilibre en fait entre le rythme de mes pas, de ma marche et mon rythme de respiration et puis après tu peux peut-être rentrer même plus dedans en étant en y ajoutant le ressenti de ton coeur, les battements de ton coeur mais bon, ça vient après ou pas, bon ça dépend bref, toujours est-il que au moins le point de départ c'est ça c'est je marche à un rythme je suis vraiment conscient de ma marche et conscient de ma respiration qui se fait en cohérence avec ma marche c'est-à-dire par exemple je fais deux pas en même temps que j'inspire deux pas en même temps que j'inspire tu vois, ça dépend du rythme ou de la vitesse à laquelle tu marches mais l'idée c'est vraiment d'être de s'apaiser d'être vraiment présent là dans son corps, dans son être dans l'instant tu ne penses à rien c'est une méditation donc tu es vraiment dans le vide en fait et tu es juste sur cette cohérence entre cette cohérence, cette harmonie même entre donc les pas que tu fais ok, le rythme de ta marche et le rythme de ta respiration comme je l'ai dit donc par exemple je fais par exemple trois pas en inspirant trois pas en expirant et tu peux compter comme ça quand tu testes quand tu apprends à le faire tu peux par exemple te répéter être attentif au pas et un, deux, trois je ne sais pas je crois qu'il y a un insecte qui m'a sauté dessus il doit être quelque part bref donc tu es là tu marches par exemple une inspire et de faire ça comme ça en conscience ça peut être trois pas en inspirant trois pas en expirant huit, deux pas quatre pas peu importe ça dépend de comment est-ce que il ne faut pas que tu t'essouffles en fait c'est à toi de trouver ton propre équilibre donc ça dépend de ton endurance ça dépend de plein de choses c'est à toi de trouver ton propre équilibre mais vraiment l'idée elle est là c'est d'être juste là dans l'instant présent attentif comme ça à cet équilibre entre les pas que je fais mon inspire expire qui est en cohérence avec ce nombre de pas ok et juste ça et tu ne penses pas tu laisses aller tu es juste là présent et tu laisses aller juste dans l'instant ce genre de marche ça permet de lâcher prise sur plein de choses ça fait beaucoup de bien parce qu'en fait ça te ramène au moment présent ça t'ancre plus tu gagnes en ancrage et puis ça te ramène au moment présent et au moment présent en fait tout va bien tout va toujours très bien au moment présent c'est quand on se projette dans le futur ou qu'on brasse le passé que ça ne va pas mais quand on est dans le présent vraiment dans l'instant présent on peut relâcher toute supposition toute crainte et être simplement dans l'appréciation de ce qui est dans cet instant cet instant qui est impermanent on peut même parler de vacuité mais bon juste pour rester sur cet aspect méditatif voilà de pratiquer comme ça régulièrement la marche méditative je t'avais fait une vidéo est-ce que je t'invitais à faire du sport je te demandais si tu faisais du sport et je te disais vas-y va marcher ça fait du bien courir ou quoi peu importe tu fais ce que tu veux mais faire du sport une activité physique pour prendre soin de son corps et bien la marche méditative c'est tu fais du sport et en plus tu médites tu vois tu fais les deux en même temps voilà donc tu fais ton sport tu vas marcher c'est bon pour ton corps voilà et puis en même temps tu as ta méditation et ça c'est c'est bon pour ton corps pour ton esprit pour plein de choses voilà donc je t'invite à tester ça ok c'est très simple alors il y a d'autres approches voilà moi celle que je pratique c'est juste ça c'est très simple c'est voilà je calme ma respiration sur mes pas et je fais le vide en fait je suis juste attentif à mon inspire-expire au nombre de pas que je fais à cet instant présent ou est-ce que je suis en train d'être là tout simplement et je fais le vide voilà j'apprécie juste ce qui est et voilà et tu peux marcher comme ça je sais pas c'est enfin t'arrêtes pas un kilomètre quoi essaye de marcher un peu plus quoi voilà plus longtemps plus longtemps ça dure bon il n'y a pas plus longtemps ça dure voilà et meilleur c'est quoi j'ai jamais passé par là tiens je découvre un chemin en même temps que je suis avec toi donc voilà plus longtemps ça dure et meilleur c'est ok si je puis dire enfin c'est même pas une question de plus longtemps ça dure en fait je te dis n'importe quoi on voit plus là c'est même pas une question de plus longtemps ça dure c'est une question de régularité voilà l'idée c'est de c'est de c'est un vrai bordel ici je crois que je suis dans un endroit de forêt là où est-ce qu'ils sont en train de tout tout défoncer moi j'ai hâte à l'orée de la forêt d'Orléans et la forêt je sauve du coq à l'agne du coq à l'agne excuse moi mais la forêt d'Orléans ils sont en train de faire un carnage ils rasent des fois t'es là tu marches dans la forêt et puis pouf t'as un trou dans la forêt on le voit nulle part tu le vois pas de la route voilà il faut vraiment s'aventurer dans la forêt pour arriver à un moment donné où est-ce que tu vois que ils ont tout dézingué plein d'arbres voilà t'as un trou gigantesque en plein milieu de la forêt après on nous dit oui on prend soin de la planète oulala on prend soin de notre portefeuille enfin bref petite parenthèse bon là c'est pas le cas ici hein mais mais en fait ça c'est un passage de véhicule tu vois et si ce chemin là je le connais pas parce que je viens régulièrement ici dans ce coin là donc ça veut dire que il commence à à traîner dans ce coin pour désosser des trucs tu vois là il y a un tas derrière bref c'est pas le sujet de la vidéo c'est pas le sujet de la vidéo je me barre de là donc ouais je te disais voilà de prendre soin de toi en faisant cette marche méditative et le faire régulièrement voilà parce que c'est la régularité qui compte et pas la durée c'est pour ça que je me suis repris par rapport à ça bon bref voilà j'espère que cette vidéo elle est pas chiante à regarder parce que du coup là j'ai sauté du coq à l'âne avec cette histoire de forêt et puis comme je marche en même temps et puis je viens de courir je t'avoue que j'ai la tête un peu ouh je plane un petit peu donc donc voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu fais de la marche méditative t'as compris comment est-ce que ça fonctionne voilà au plus simple après il y a peut-être d'autres trucs qui existent je sais pas renseigne toi si ça t'intéresse en tout cas je te dis le plus simple c'est juste je suis conscient du nombre de pas que je fais en cohérence avec ma respiration et voilà et après ensuite tu peux pousser la chose en sentant ton coeur aussi qui bat par exemple et puis tu peux aller plus profondément encore mais bon ça c'est l'expérience qui t'amène à prendre conscience de tout ça bref voilà bon j'espère donc comme je te l'ai dit ces vidéos t'as plu que ça t'a pas fait chier de regarder tout ça ok désolé pour les petites apartés là avec la forêt moi c'est un truc qui me tient tellement à coeur donc voilà et quand je me promène pas mal en forêt je découvre des trucs des aberrations créées par l'homme là bref par ma propre espèce donc voilà je t'aime je t'embrasse prends soin de toi ose vivre ta vie fais du sport fais de la marche méditative voilà prends soin de toi pour de vrai ça renforce le système immunitaire c'est bon pour le corps c'est bon pour la tête c'est bon pour tout voilà éteins ta télé change ton quotidien voilà prends soin de toi prends soin de toi voilà et laisse pas les autres le faire à ta place parce que je suis pas certain qu'ils soient vraiment sérieux dans leur idée bon allez à la prochaine ciao